La Biennale d'art contemporain de Lyon vient de s'ouvrir, rendez-vous culturel désormais incontournable en Europe. L'inauguration a eu lieu dans les anciennes usines d'électroménagers Fagor Brandt, fleurons de l'industrie ouvrière lyonnaise, aujourd'hui en Friche. Avec cette année une biennale sous le signe de la fragilité, Manifesto of Fragility, un thème éminemment contemporain pour le duo de commissaires de cette édition. La fragilité est vraiment un sujet qui est dans l'esprit de tout le monde en ce moment. Et en fait, lorsque nous avons été désignés pour être les commissaires, quelques semaines plus tard, la pandémie du corona a commencé, toutes les frontières se sont fermées, nous n'étions donc même pas en mesure de venir physiquement à Lyon. C'est dans ce contexte que nous avons commencé à parler aux artistes et que nous avons réalisé très rapidement qu'il y a cette menace qui nous reliait tous. L'une des installations les plus impressionnantes a été réalisée par l'artiste belge Hans Obdebeck. We were the last to stay, nous sommes les derniers à rester une ville entière reconstituée en version post-apocalyptique. Ici, le futur, le présent et le passé se croisent volontairement. Notre intention était de créer cette confrontation entre des partenaires inattendus. Les artistes ont toujours été contemporains de leur temps, les artistes essayent toujours de réfléchir au moment présent et de créer des œuvres qui parlent de leur époque et de certains sujets. Et ces moulages sont la représentation de cette histoire et en même temps, les amener dans cet espace parle aussi de la continuité de l'art. De nombreux musées de la ville, archéologiques, religieux ou d'histoires naturelles ou dédiées à la Renaissance sont associés à la Biennale et permettent de découvrir le patrimoine de Lyon à travers les expositions contemporaines. 88 artistes venus de 39 pays sont à découvrir à Lyon jusqu'au 31 décembre.